Docteur Faudé-Oussu Favala Allô, allô Messieurs les vice-présidents Messieurs les conseillers Mon cher ami Diouman Coordinateur des fédérations IFDG de l'extérieur Mesdames, Messieurs Militants et sympathisants de l'IFDG Je voudrais vous transmettre Les salutations fraternelles et chaleureuses De notre président bien-aimé Le président Célo Dallin-Carlo Vous avez écouté le compte-rendu Du vice-président Kalemoudou et de la Jijouma Pour le séjour du président aux Etats-Unis La mission de notre président continue à l'extérieur Je l'ai eu ce matin Il m'a dit qu'il se porte excessivement bien Et que l'IFDG Sur le plan international Est le premier parti Il continue sa mission Il est en mission de notre parti Quand le président finira sa mission Il va revenir dans son pays La Guinée Et ce jour Nous allons prouver au monde entier C'est quoi l'IFDG C'est quoi l'ANAD Parce que nous allons réserver à notre président Un accueil chaleureux Les remerciements Ce n'est pas pour la direction nationale Mais c'est pour vous les militants Je tiens à vous dire Grand merci On ne peut pas imaginer Depuis ce matin Il pleut à Konakry Certains sont sortis sous la pluie Pour être là Le kilomètre 36 En passant par Cagbelin De Bricard Matoto Matam Dixine Ratoma Kaloum Vous vous êtes mobilisés Aucun parti politique N'est capable de faire ce que nous faisons là Des militants engagés Pour lesquels On ne donne pas un franc On n'envoie pas de minibus Mais qui sont là Nous arrivons à 11h Mais certains militants sont là A 7h Parce que Ils aiment le parti Parce qu'ils aiment l'IFDG Parce qu'ils sont convaincus Que celui qui est à la tête De l'IFDG Qui est le président C'est Lou Dalen Je suis convaincu Comme vous Comme tous les autres Qu'il sera le président de la Guinée Mais au-delà de ça Quand il sera le président de la Guinée Je sais qu'il le sera Il tiendra la balance égale Entre tous les Guinées Personne Ne sera brimé Ce sera la justice Pour l'ensemble de la Guinée C'est Lou Dalen Est un homme bien Est un homme humble Est un homme compétent Est un homme respectueux Quand vous êtes un collaborateur De C'est Lou Dalen Quand vous l'approchez Quand vous l'écoutez Quand vous sortez ici Avec le président de C'est Lou Dalen Vous dites Que c'est une chance pour la Guinée Aujourd'hui Sur le plan national Incontestablement Dans toutes les régions de la Guinée Que ce soit en Basse-Guinée Que ce soit en Haute-Guinée Que ce soit en Moine-Guinée Que ce soit en Guinée-Forestier L'ensemble des Guinéens sont convaincus Que C'est Lou Est un homme exceptionnel Faites un tour à Cancan Aller dans les cafés à Cancan Parler de C'est Lou Tout ce qu'on imaginait Tout ce qu'on racontait En disant L'UFDG est ceci L'UFDG est cela Quand C'est Lou Va arriver au pouvoir Il y aura ça Mais aujourd'hui Les Guinéens ont compris Croyez-moi Nous n'avons pas d'adversaire Le président C'est Lou N'a pas d'adversaire L'adversaire du président C'est Lou C'est la misère Il lutte contre la misère L'adversaire de C'est Lou C'est l'ethnocentrisme Cet homme n'aime pas entendre parler d'ethnie Ce qui intéresse C'est Lou C'est le Guinéen Mais il le dit Il le répète La valeur d'un homme Ce n'est pas là où tu es né Ce n'est pas qui a été tes parents La valeur d'un homme C'est ce que tu es Ce que tu représentes Si tu es un homme juste Loyal Tu dis la vérité Tu mérites respect et considération C'est sous cette base là Que nous sommes parvenus A faire de l'UFDG Le premier parti Personne Demain Ceux qui ont voté Ceux qui sont UFDG Ceux qui ne sont pas UFDG Même les pires ennemis de C'est Lou Ceux qui l'ont traîné dans la boue Ceux qui l'ont insulté Croyez-moi Que le président C'est Lou Demain présent Ces gens là Seront traités Comme Guinéen Parce que nous n'avons pas la rancœur Parce que C'est Lou Ceux qui n'est pas un homme haineux Parce que C'est Lou Ne va jamais se venger Même contre son pire ennemi C'est un avantage Je pense que c'est pour ça Et c'est pour cette raison Que tous ceux qui ont collaboré avec lui Sont encore avec lui Vous voulez savoir qui est C'est Lou Allez au ministère de transport Je vous invite demain D'aller au ministère de transport Rentrez Voyez n'importe qui Dites-lui qui est C'est Lou Il vous le dira Allez Au niveau Du ministère de la pêche Des télécommunications Tous les ministères qui l'ont pratiqué Je n'ai jamais vu Un Guiné Un seul Parler mal de C'est Lou Je n'ai jamais vu Un seul Guiné Capable de démontrer Que C'est Lou Est capable De faire de la corruption Personne ne peut sortir Pour dire que C'est Lou Un jour Nous avons négocié Quelque chose Ce qui me fait mal Et des fois Je ne comprends pas J'étais en train de discuter Avec l'un de ses collaborateurs Le frère Kalemoudou Parce que moi Je connaissais Lou Quand je suis arrivé à l'UFDG Je n'ai jamais travaillé Dans l'administration Je ne le connaissais pas avant Je l'ai connu Quand je suis arrivé à l'UFDG Mais Il a travaillé avec Alain Il a travaillé avec Kalemoudou Il a travaillé avec le vice-président Bano Mais j'étais en train de dire C'est des centaines de millions De dollars Qui ont été utilisés dans ce pays Pour faire des routes, des ponts Pour faire tout ça Il a été Ministre pendant onze ans Le pont de la Fatla Les routes Les bacs ont été Enlevés Transformés en ponts du Les routes La route Ségirine-Ségirine-Kouromali Tout ça Il a mobilisé les fronts Il les a utilisés Les routes Jusqu'aujourd'hui Existe Pour aller à Bamako Quand vous arrivez à Ségirine Il y a certains qui prennent l'avion Konakri Bamako Mais de Bamako Pour aller à Ségirine Ils perdent la route Ça c'est les oeuvres de Célo Qui Qui n'a pas passé la nuit Devant le pont De la Fatla Abofa Mais aujourd'hui Ce pont-là De la Fatla Existe Quand le président Célo était en train de faire ce pont Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté dans ce pays On a dit Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Pour l'opposer Aux gens Du Fouta A 10 ans Vous avez vu votre fils Au lieu de travailler dans le Fouta Il fait des routes A Cancang A Ségirine A Kursa C'est à votre Guinée Qui travaille C'est à Basse-Guinée Qui travaille Il n'a rien fait au Fouta Célo a dit Non Je ne suis pas ministre du Fouta Je suis ministre de la République Je travaille Là où il y a l'intérêt de la Guinée C'est ça C'est lourd Mais il a dit Le pont de la Fatla Ce n'est pas pour les gens de la Basse-Côte Le pont de la Fatla C'est ceux qui veulent faire le commerce Il y a combien de véhicules Qui peuvent traverser la Fatla Quand il va mettre une route L'Abbé d'Alain Combien de véhicules vont aller quitter l'Abbé d'Alain Il dit Là où il y a l'intérêt de la Guinée C'est là où je travaille Je n'appartiens pas à une ethnie Je n'appartiens pas à une communauté J'appartiens à la Guinée C'est pour cette raison Qui s'est engagé en politique Je veux encore vous dire Quand vous avez été ministre pendant 11 ans Vous avez géré Vous avez fait des routes de pont Si vous vous engagez en politique Croyez-moi C'est parce que vous êtes convaincu que vous êtes propre C'est lui-être un homme propre C'est lui-être un homme Qui ne se reproche pas Ce qu'il dit Ampoula Comment dit ça Bano ? Dis-moi Ampoula Il a dit Moudjouba qui horien Comment dit Moudjouba qui ? Hein ? Moudjouba qui horien Ça veut dire qu'il n'a rien fait Il n'a rien fait Il n'a rien fait Qui peut le compromettre demain Quand j'ai rencontré le président Selou Quand je me suis engagé en politique J'étais président de l'Ordre des pharmaciens J'étais président de l'Ordre des pharmaciens d'Afrique Quand je l'ai rencontré La première chose Le président Selou me dit Docteur Oussou Fofana Vous ne me connaissez pas Mais je vous prie de me croire J'ai été ministre Aucun Guinéen N'est capable Moi C'est lourd De me confondre Aucun Guinéen Ne peut sortir Un seul papier Pour dire Voilà ce que tu as fait Voilà ce que tu as volé Voilà Ta faute Aucun Guinéen Il me l'a dit En 2007 Jusqu'aujourd'hui J'y crois Comme je crois En Dieu Au tout puissant Parce que Je mets au défi Aucun Guinéen Ne peut le confondre Alors Le frère Kademodou Qui est spécialiste Vous a parlé De l'Union Je voudrais vous demander Honnêtement Avec la permission D'admission nationale Je l'avais dit Et je répète Laissez l'affaire El Guiné El Guiné Celui qui a acheté El Guiné S'appelle Mamar Silla Mamar Silla Est un homme honnête Est un homme Sincère Est un opérateur Économique Il a dit Je veux El Guiné J'ai les moyens D'acheter El Guiné Celui a dit Si on vend El Guiné A Mamar Silla Il risque d'avoir Des problèmes Mamar Silla Il a dit J'achète El Guiné Il a acheté Avec son argent Mamar Silla C'est Comment s'est passée L'opération Le président Celui N'est pas Concerné Dans ça Le ministère Des transports N'est pas Concerné Aucun travailleur Du ministère Des transports Des conseillers Je vous prie Pour l'amour De Dieu Ne parlez plus Jamais De être Guiné C'est à l'accusateur De donner Les preuves De l'accusation Pour nous Ce débat Il est clos Je dis Je répète C'est à l'accusateur De donner Les preuves De l'accusation Je voudrais Je voudrais Remercier Les blogueurs Du Guiné Je veux Les remercier Les blogueurs Ils jouent Un rôle Important Aujourd'hui Le monde Ne peut plus Fonctionner Sans L'internet Sans Les réseaux sociaux C'est les réseaux sociaux Qui commandent le monde Les blogueurs Ont sorti des images Avec Des photos Avec des tas d'ordus Ils sont là Ils se promènent Avec des imondus Ils sont là Ils sont assis Ces blogueurs Je pense que le gouvernement A réagi Parce que le monde A vu ça Si moi Honnêtement Je veux lutter Je veux que Conakry soit propre Je prendrais Simplement Un pays De la sous-région Je prends le Togo Je prends Le Ghana Je vais aller là-bas Je vais demander Comment vous avez fait Pour rendre La ville propre Dites-nous On va faire la même chose ici Parce que c'est pas sorcier Ce que les autres font Si on fait la même chose ici La ville va être propre Mais Conakry est sale Alors Qu'est-ce que nous allons faire Parce que Nous Lorsque le président Seul sera là Conakry sera propre Comment Conakry va être propre Qu'est-ce que nous allons faire Nous Nous allons faire L'élaboration D'une politique nationale De salubrité publique Deux Quand je dis ça Vous dites un Dites un L'élaboration L'élaboration D'une politique nationale De salubrité publique Allons-y Deux L'établissement Des contrats Rugoureux Des sociétés spécialisées En gestion Des ordures Le renforcement Et le financement Et le financement Des PME Pour assurer La précolette Des ordures La construction D'unités De transformation Des ordures En engrais En gaz En électricité Et autres produits Pour le recyclage Industriel Nous allons renforcer Les capacités opérationnelles De l'agence nationale De l'assainissement Et de la salubrité publique Nous allons faire La mise en place D'un système De drainage Et de traitement Des OJG Au regard De la qualité Des prix Qui tombent Sur Conakry Écoutez Cinq Nous allons faire Le Célo Président de la Guinée On n'a pas besoin De réfléchir Dix mille fois Pour que Conakry Soit propre On n'a pas besoin De réfléchir Dix mille fois Pour créer De l'emploi On n'a pas besoin De réfléchir Vous savez Ce qu'il faut faire Quand vous avez Besoin De choisir Le directeur National Par exemple Du SINAP SINAP Simple Vous dites Bon voilà Nous voulons Le directeur National Du SINAP On met Les critères Les références On dit Voilà Pour être Directeur Du SINAP Voilà Les critères Que tu dois Remplir On demande Aux gens Envoyer Le CV Tous ceux Qui peuvent Faire ça On envoie ça Si on met Anglais Là Ceux qui parlent Anglais On met Les CV Mais on choisit Le meilleur C'est pas compliqué Là Il s'agit pas De parti état Il s'agit pas De lire Moi je suis FDG Je me suis bâti Non On veut On choisit On ne choisit pas En tenant compte Des affinités Ni de l'ethnie Ni du fait Que tu es dans Un parti politique Ni de ton nom Ni de tes relations On ne choisit pas Comme ça Un ministre Ne peut pas Se lever Choisir Qui il veut Si vous mettez Des cadres Compétents Ce pays Là va sortir De la misère De la précarité On n'a pas Besoin De refletion On n'a pas Besoin D'aller Chez un Carmoco Par rapport A ça Comprenez Croyez moi Il n'y aura Pas de maraboutage Il n'y aura Pas de De fétiches Il n'y aura Pas de gris Gris Dans le bureau Des ministres Il n'y aura Rien Parce que Tout ça Tout ça N'est pas bien Parce que Nous sommes Un pays A 90% Musulman Quand on Commence A nous parler De gris Gris Ça devient Un problème Sérieux Parce que Moi je ne crois Pas au gris Gris Je crois A Kou Faikoun Dieu le tout puissant Donc Je sais que Vous êtes là Depuis le matin Je n'ai pas envie De vous retenir Longtemps Mais Aujourd'hui Nous sommes Préoccupés On se pose Énormément Des questions Depuis Le 5 Septembre Nous sommes Dans une période De transition Il y a Dix mois Qu'est-ce Qui a été fait Il faut se poser La question Où Nous en sommes Avec la rédaction De la constitution Où Nous en sommes Avec La révision Du fichier Qui n'a pas commencé La révision Du code électoral A ce rythme là Si on ne fait rien C'est comme si On doit rester Pendant dix ans Ça n'a rien fait En dix mois On peut travailler Il y a le médiateur Qui doit arriver Et le délai Que la CEDEA a donné C'est Le 1er août Nous sommes Aujourd'hui Le 16 Il reste Quinze jours Ça veut dire Qu'il reste Quinze jours Pour le dialogue Quinze jours Pour Nous retrouver Quinze jours Pour nous entendre Quinze jours Pour sortir De la transition Qu'est-ce qu'on va faire Nous sommes où Je pense Honnêtement Que c'est mieux Qu'on s'occupe Des choses sérieuses Qu'on commence Déjà à réfléchir Écoutez On n'a aucun intérêt Que la Guinée Soit sanctionnée Parce que quand la Guinée Est sanctionnée Ce n'est pas Les gouvernants C'est la population Qui souffre Il faut qu'on nous aide Pour ne pas que la Guinée Soit sanctionnée Et la meilleure façon Qu'on se retrouve Qu'on finisse cette affaire Et puis Le pays va avancer Et on va se retrouver En frères Ce que je vais vous demander Vous en tant que Ministère du FDG C'est de rester serein Et rester à l'écoute De la décision nationale Ce que je vais vous demander C'est de continuer À aller dans les quartiers À aller sensibiliser Parler du projet De société De l'UFDG Parler de Céludaleng Parler Rassurer les Guinéens Que demain Céludaleng Président Il ne sera pas présent De l'UFDG Il sera présent De l'ensemble Des Guinéens Vous devez continuer À faire ce travail Écoutez la direction Nationale du parti Nous avons décidé Au niveau de la direction Nationale du parti À partir de maintenant Nous sommes au bureau Sept jours sur sept Tous les jours Le bureau est fonctionnel Nous serons là-bas Les responsables Ont l'obligation D'être là-bas Si vous avez besoin De n'importe quelle information Venez au bureau Restez en contact Avec les comités de base Avec les sections Avec les fédérations Et tenez-vous prêts L'UFDG Est un parti Bien organisé Bien structuré Restez à l'écoute De la direction nationale Mais comme je vous ai dit Toujours On ne peut pas accepter L'inacceptable Messieurs les vice-présidents Je voulais m'arrêter là Aujourd'hui En vous remerciant Tous En remerciant Nenous Pour ce beau discours En vous remerciant Les militants Sympathisant L'UFDG En vous disant Encore Grand merci Je finis Je finis en disant Merci aux jeunes de l'Axe Écoutez 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 Deux minutes Deux minutes Les militants De l'Axe Que je voudrais remercier Et dire Que le traitement Qui a été infligé A Fourniquemangé N'était pas juste Hein Ce n'est pas bien C'est quoi on a fait A Fourniquemangé J'espère qu'on ne fera Plus jamais ça A Inkiné Bonne soirée A vous tous Et à très bientôt